Salut tout le monde, c'est Fuse ! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de 2B2T. Bon, aujourd'hui c'est un épisode très 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 spécial. C'est le grand jour, c'est aujourd'hui que nous allons combattre Fit MC. Souvenez-vous, à l'épisode 3, un Américain nous avait défié en duel, et depuis je m'entraîne d'arrache-pied pour faire en sorte qu'on gagne ce duel. Bon, on verra bien ce que ça donne. Bon, il m'avait dit, je cite, « Fuse, prends ton temps pour te préparer, ne t'inquiète pas, on a juste quelques centaines de milliers de personnes qui nous regardent. Aïe ! » Bon, du coup je lui ai envoyé un message, « Je suis prêt pour le combat, est-ce que tu es disponible la semaine prochaine ? » Bon, ensuite s'en est suivi une discussion entre nous deux pour savoir ce qu'on allait faire, où est-ce qu'on allait se rencontrer pour se combattre, et quels étaient les termes du duel. Bon, au niveau des règles du combat, on s'est mis d'accord, on a le droit à une épée, deux sets d'armure, un stack de pommes cheat, et c'est tout. Je vous avoue que je ne suis pas hyper serein pour ce combat, mais bon, j'ai dit que j'étais prêt, et donc, bah voilà, il faut que je sois prêt pour le combat. Également dans le dernier épisode de Toobie Tootie, je vous avais annoncé qu'aujourd'hui serait le dernier épisode de la série. Bon, vous avez été assez nombreux à être assez déçus justement de cette annonce que Toobie Tootie allait s'arrêter après cet épisode. Fuse, non, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas arrêter une série tant aimée par tes abonnés comme ça, n'arrête pas, je t'en supplie. Alors en fait, le problème sur Toobie Tootie, c'est qu'une fois que j'aurais fini le combat contre Fit MC, et bah j'ai plus vraiment d'objectif sur le serveur, et donc on va finir par tourner en rond, et ça va devenir relativement chiant. Et en vrai, on peut voir que ça s'essouffle, même au niveau des vues, on peut voir que le dernier épisode a beaucoup moins bien marché que d'habitude. Pareil au niveau des likes, mais c'est vrai que ça me fait un petit peu mal au cœur d'arrêter cette série aussi vite. Donc, je vais vous proposer une alternative, mais avant, on va avancer sur notre super projet. On va faire ce qu'il faut pour essayer d'avancer sur le bâtiment, en vrai ça prend masse temps à mettre en place, ça prend masse temps à construire, mais j'ai vu un commentaire qui me disait « si tu arrêtes Toobie Tootie, termine au moins ta base ». Alors là, pour le coup, pas d'inquiétude, ça a toujours été dans mes projets de terminer cette base, voilà, c'est un petit peu le symbole de la team baguette, et il faut absolument qu'on le termine avant de partir de Toobie Tootie. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai un plan pour que tout le monde soit content, je vous l'explique juste après. Ouh ! Bon, je vais être honnête là, j'en peux plus, mon cerveau il est complètement cramé à force de construire des trucs avec Schematica, donc j'ai fait deux pieds pour l'instant, j'ai commencé à construire le troisième, mais bon voilà, c'est un travail de fou, franchement chaque pied c'est au moins une heure, une heure et demie, parce que, enfin voilà, il faut poser les blocs, il faut les casser, etc. Je me fais à peu près kick du serveur toutes les 5 minutes, parce que le serveur est complètement laggy, le serveur est cassé, ne vous plaignez pas s'il y a du lag, le temps que ce soit réparé. Ah, et oui, dernier petit détail, cette structure là, elle est hyper haute, donc ça peut être très dangereux si je meurs, d'autant plus que j'ai pas mis de lit aux alentours, donc le seul moyen que j'ai pour être sûr de pas mourir en tombant, et bah c'est de tout le temps appuyer sur la touche Sneak, sauf que ça m'explose le doigt à force d'appuyer sur la touche Sneak, donc voilà, je vais faire une petite pause, et je vais vous expliquer un peu mon plan. Ok, bon, je sais que vous êtes très nombreux à vouloir que je continue la série sur 2B2T, sauf que moi je vais être très honnête avec vous, là je m'amuse de moins en moins sur 2B2T, ça devient de plus en plus répétitif, surtout depuis qu'on s'est fait piller la deuxième base l'autre jour, c'était très relou. Néanmoins c'est vrai qu'il y a pas mal d'histoires que j'aimerais bien encore vous raconter sur 2B2T. Alors ne vous inquiétez pas, j'ai quelques histoires assez rigolotes à vous raconter pour aujourd'hui, mais c'est vrai que comme pas mal de gens me l'ont demandé, ça serait cool si je pouvais continuer de raconter des histoires sur 2B2T comme j'ai l'habitude de le faire. Donc ce que je propose, les gens, c'est que cet épisode sera officiellement le dernier épisode de cette saison sur 2B2T. C'est très clair que je ne pourrai plus vous sortir des épisodes toutes les semaines de 2B2T, mais de temps en temps, ce que je vais faire, c'est que je vais donner cette base-là que je suis en train de construire, je vais le donner à un membre de confiance de la team baguette, pourquoi pas Edouard, qui est la personne qui nous avait laissé squatter sa base et que malheureusement à cause de moi, bah sa base a été pillée, pourquoi pas lui donner les rênes de cette base de la team baguette ? Et du coup je reviendrai de temps en temps sur 2B2T, genre une fois par mois, histoire de voir un petit peu le progrès, l'avancement, etc. ce genre de choses. Donc je vous laisse dans les commentaires me dire un petit peu ce que vous pensez de cette idée, mais nous on va devoir se diriger vers l'endroit où va se produire le combat final. Alors pour le combat, il m'a donné un point de rendez-vous à l'Oreus City. Donc apparemment selon le wiki, Oreus City ce serait une ancienne base créée par FitMC aux alentours de 2015. Bon le plus drôle c'est qu'il dit à la fin de son message, s'il te plaît ne dis pas qu'on va aller se combattre là-bas, parce que les coordonnées sont publiques. Oups ! Non mais plus sérieusement, ne vous inquiétez pas, ça ne pose pas de problème, dans la mesure où au moment où je publierai cette vidéo, le combat aura déjà eu lieu. Bon je vais me diriger vers les coordonnées qu'il m'a donné, ça va être très 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 long. Alors en fait le truc, c'est qu'il faudrait absolument qu'on trouve un cheval, pour nous aider à nous déplacer plus rapidement. Le seul truc, c'est que pour trouver un cheval, c'est pas gagné. Ok ! Bon on est actuellement dans la Aureus City Arena. Donc c'est un endroit qui honnêtement est relativement classe. En fait c'est l'ancienne base de FitMC comme je vous l'ai dit, et ça c'était une véritable arène, avant que la base soit découverte, et complètement détruite, complètement griffée. Ça avait l'air d'être un endroit particulièrement stylé, par contre je sais pas pourquoi est-ce qu'il y a des fleurs ici. Bon il est actuellement 8h15 du matin, et dans moins de 1h on va faire le combat contre FitMC. Alors là je dois vous avouer que j'ai un petit peu de pression, j'ai jamais eu autant de pression pour un PVP sur Minecraft. Bon faut savoir que c'est pas le premier combat que fait FitMC contre un YouTuber, puisque par le passé il a déjà combattu The Camping Rusher. Bon je vous l'avais déjà expliqué, mais The Camping Rusher c'était un YouTuber qui s'était ramené sur 2B2T, ça avait créé un énorme bordel sur le serveur, et FitMC avait fini par le défier en duel. Et c'est finalement aux alentours du 5 août 2016 que le combat entre FitMC et Camping Rusher aura lieu. Ça fait quand même 2 mois après que The Camping Rusher ait rejoint le serveur. C'est à dire à peu près comme moi j'ai rejoint le serveur il y a à peu près 2 mois. Bref. Bon ce que je vous propose c'est d'analyser un petit peu la vidéo du combat entre les deux, pour savoir un peu à quoi m'attendre. Je dois avouer parce que je stresse un peu, je sais que FitMC va utiliser des cheats lors de notre combat en 1 contre 1 en PVP, parce que ça fait partie de la culture de 2B2T, sauf que j'ai pratiquement aucune expérience en PVP avec les cheats. Donc je vais essayer un petit peu d'analyser la vidéo, voir les cheats qui l'activent, voir ce qu'il faut concrètement faire. Enfin parce que moi je vous le disais clairement, pour moi le PVP avec les cheats c'est juste, tu touches pas à ton clavier, tu touches pas à ta souris, et le cheat fait tout à ta place. Ok, j'ai un petit peu regardé le combat. Alors déjà premièrement au niveau du stuff, c'est assez intéressant. Alors ce qu'il fait c'est qu'il met ses pommes en or dans sa deuxième main. C'est très pratique en PVP, ça lui permet de manger sa pomme en or sans avoir à switcher son épée. Ensuite, dans son inventaire, il a un deuxième set d'armure. Donc ça lui permet, au cas où son premier set d'armure se casse, de pouvoir remettre l'autre set d'armure, et de continuer à PVP sans mourir. Et sinon à part ça, il se tape juste sur la tronche de façon normale. Alors la partie intéressante, c'est que je ne sais pas quel cheat il utilise. Lors de ce combat, j'ai l'impression qu'il utilise ce qu'on appelle un name bot. Mais très honnêtement, j'en suis pas du tout sûr. Alors il faudrait peut-être lui demander si jamais on joue sans les cheats, avec les cheats, enfin j'en sais rien. Mais en fait, je suis quasiment certain qu'il utilise des cheats, parce que quand il ouvre son inventaire, il continue à frapper, ce qui est absolument pas possible sans utiliser de cheat. Alors j'ai été voir le point de vue de The Camping Rusher, et c'est beaucoup plus intéressant. Alors ce qui est cool, c'est que sur son point de vue du combat, on voit exactement quel cheat il a activé. Donc on peut voir qu'il a l'auto-reconnect, le speed low up, le no slow down, l'aura single, l'anti-hunker, le SP outline, le name tags, le tracers, le elite rat, le no push, le chams et MCF. Je ne sais pas à quoi correspondent la moitié de ces trucs-là, mais on va les activer comme lui. Bon, j'ai activé, je pense, ce qui sera nécessaire pour PVP contre Fit MC. Alors c'est pas exactement les mêmes cheats que ce qu'avait utilisé The Camping Rusher, mais je pense que ça fera l'affaire. Alors il y a juste un truc sur lequel je me pose des questions, c'est le cheat Velocity. Alors Velocity, je savais pas ce que c'était, mais apparemment ça sert à ne pas prendre de knockback. Le truc, c'est que sur Velocity, il y a plusieurs paramétrages. Il y a le horizontal, le vertical, explosion, Toggle Explosive Knockback On Off. En vrai, je sais pas du tout comment ça marche. Ah ! Ok, apparemment ça c'est le pourcentage de knockback que je vais recevoir sur l'axe horizontal. Donc par exemple, si je mets ça à 100%, c'est comme si j'avais rien du tout. C'est-à-dire que si on me tape, je vais partir avec un knockback normal. Mais par contre, si jamais je mets ça à 0%, alors il n'y aurait pas un mob quelque part par hasard pour que je teste mon hypothèse. Là, normalement, si on essaye de me pousser, ça devrait pas marcher. Ok, je suis en solo, je vais juste tester ça avant le combat. Regardez, voilà, le zombie ne me pousse pas quand il me frappe. Ok, c'est nickel, c'est exactement ce qu'on veut. Bon, bah écoutez, je suis prêt. Là, il n'y a plus qu'à attendre. Fit MC, il devrait se connecter d'ici à peu près 15-20 minutes. Alors le truc incroyable, c'est qu'au moment du combat, chez lui, il va être 3h du matin. Donc il est vraiment déter pour se lever hyper tôt pour me combattre. Bref. Allez, on se retrouve dans 15 minutes. A few moments later. Ah ah, regardez qui est là-bas. Il y a Fit qui est connecté. On va aller lui dire un petit bonjour. Par contre, ouais, il faut désactiver la Killora, sinon ça va le taper et du coup, ouais, bon, ça va créer des embrouilles parce que du coup, je prends de l'avance sur les dégâts, etc. Bon, bah du coup, il y a Fit MC juste ici. Oh là là, ça lag. C'est horrible. Eh mais attendez, il a une cape Pepsi. Bon, attendez, je vais voir si jamais il n'y a pas moyen d'aller en vocal avec lui. What the fuck ? Bon, je vais envoyer un petit message sur Twitter pour savoir si jamais il n'avait pas Discord. Comme ça, on pourrait discuter un petit peu. Par contre, si jamais je meurs, j'ai franchement la flemme de mourir donc je vais dormir dans un lit que j'ai construit juste ici. Comme ça, si jamais je me fais tuer, il y a une petite chance pour quand même que je me fasse tuer. Ok, je n'arrive pas à quitter. Ouais, comme ça, au moins, si jamais je me fais tuer, je n'ai pas de souci. Hey, excuse ma English. Bon, c'est génial. Mon micro a décidé de ne pas enregistrer la voix de Fit. Donc, en gros, pour résumer, ce qui s'est passé, c'est... Ah, tiens, salut, Fit, ça va ? Ouais, ouais, ça va, pas de souci. Ah, et en fait, quel cheat tu utilises pour le combat ? Ah, bah, j'utilise ce cheat-là, ce cheat-là, ce cheat-là. Ah, ok, bon, bah, c'est bon à savoir. Alors, par contre, il y a un point intéressant, c'est qu'il m'a dit que le cheat qui s'appelait Criticals, il faisait en sorte qu'on était kické du serveur. Donc, je l'ai désactivé. Ok, on va vite réactiver le Killora. Honnêtement, je flippe de ouf. Donc, si jamais il se sneak trois fois de suite, ça veut dire qu'il est prêt et que le combat commence. Oh là là, qu'est-ce que je stresse ? Ouais. Ok, ok, c'est bon, le combat a commencé. Oh là là, je stresse. Je vous jure, j'ai jamais autant stressé sur un combat Minecraft, mais... Oh là là, ça lag ! Oh, c'est infernal. C'est infernal le lag sur le serveur. Allez, j'essaie de manger ma pomme, mais ça veut pas. Oh là là ! Ça se trouve, il est déjà en train de me taper, mais à cause du lag, en fait, on le voit pas. Je pense que là, on est parti pour time out. Ça pue un petit peu. Je crois que c'est bon, il mange sa pomme. Allez ! Il a l'air de galérer autant que moi. Ok, c'est bon, c'est good. Allez, on lui fonce dessus et... Oh là là, les lags ! Oh, c'est vraiment du n'importe quoi. Alors, est-ce que... Ça le frappe pas automatiquement, là ? Il y a un zombie, le seul truc, donc c'est un petit peu relou. Mais j'arrive pas à savoir si je le tape sans avoir à utiliser ma... Ah oui, ça le tape automatiquement. Ok, c'est bon, c'est bon. J'ai eu peur, en fait. J'ai cru que le cheat ne marchait pas, mais en fait, si, il marche. On peut essayer de sauter, comme ça, ça fera des coups critiques. Et en même temps, il faut que je mange ma pomme. Allez, mange la pomme. Oh là là, les lags ! C'est infâme ! C'est vraiment infâme ! Alors, le combat, je sais que le combat, l'autre combat qu'il avait fait contre le rusher, là, c'était un combat qui avait duré genre 10 minutes, donc je pense que là aussi, ça risque d'être long. Alors, il faut pas que je me fasse taper par le zombie, parce que sinon, ça va être relou. Mais alors, est-ce que... En fait, j'arrive pas bien à voir sa vie, parce que la barre de vie, elle est vraiment toute petite. Pourquoi il fuit ? Là, j'essaye de sauter autour de lui, tout simplement, parce qu'en sautant autour de lui, ça me permet de faire des coups critiques, sachant qu'il m'a dit qu'apparemment, le cheat qui permettait de faire des coups critiques ne marche pas sur le serveur. Mais non, par contre, les lags ! Oh là là, c'est infâme ! Le serveur, les lags, qui a... Ah, apparemment, j'ai été kické ! J'ai peur de me reconnecter. Bon, Vitamcy m'a dit qu'il avait été kické, apparemment, lui aussi, sur Discord. Donc, ça va, on a tous les deux été kick. Ok, c'est bon, on est de retour. Donc, on reprend le combat. Il faut que je réactive le kill aura, je pense. Ouais, c'est bon. En fait, il se désactive automatiquement dès que je suis déconnecté. Donc, c'est un petit peu embêtant. Donc, voilà, dès que j'ai plus d'absorption, il faut que je remange ma pomme. Si jamais ça veut bien. Allez, c'est pas possible, les lags. Bon, là, tout simplement, ce qui va se passer pendant le combat, c'est que ça va être un combat qui va être très relou jusqu'à ce qu'il y ait un de nous deux qui break. Sachant que là, bon, pour l'instant, niveau stuff, ça va, moi, je résiste plutôt bien. Le seul truc, c'est vraiment, on a du mal à voir parce qu'il y a un cheat qui permet de voir son stuff à lui et voir sa vie aussi, mais en voir rien du tout, quoi. C'est vraiment tout petit. Ouais, non, j'aurais pensé me faire des pops plus vite que ça, mais en fait, genre, franchement, avec les cheat, il faut vraiment le faire pour mourir. Il faut vraiment être nul. Allez, ça continue. Bon, niveau stuff, je sais pas où est-ce qu'on en est. Ah ouais, on a commencé... On a pris quand même pas mal de dégâts sur notre stuff. Ça commence à piquer. Oh, je crois qu'on lui a cassé... Oh, on lui a cassé son armure ! Regardez, on lui a cassé son plastron. Mais attendez, mais moi, le mien, il est très, très loin de se casser. Attendez, mais il l'a enlevé ou comment ça se passe ? Là, il me nargue. Qu'est-ce que c'est que ce... Je comprends pas. Ok, donc apparemment, on s'est fait kick. C'est parti. On continue. Alors là, par contre, il a retrouvé son plastron, donc bon, c'est bon. Non, mais peut-être qu'on lui a break. Et franchement, tout à l'heure, il avait plein de plastron. Si on lui a break, là, ça veut dire qu'on a un avantage de ouf sur lui, mais genre vraiment gigantesque. Putain, c'est intense comme combat. Oh, regardez ! Je lui ai pété son plastron. Là, c'est sûr, je lui ai pété son plastron. J'ai vu les... J'ai vu les particules. Non, là, on a un énorme avantage sur lui, les gens. On va peut-être... Et les gens, si on gagne, si la team baguette gagne... Franchement, je vais pas vous mentir. Ouais, mais en fait, là, je vous jure, je crois qu'on est en train de gagner parce que regardez, là, j'ai vu deux trucs qui ont breaké sur lui. J'ai vu les particules. Putain, si on gagne, les gens, c'est ouf. Là, je vous mens pas, les gens. Je suis venu dans le combat, je me suis dit, bon, bah écoutez, on va faire le combat parce que c'est rigolo, mais je pense quand même qu'il a beaucoup plus d'expérience que moi et tout. Mais en fait, en vrai, avec les cheats, franchement, ça demande zéro skill, quoi. Franchement, il y a juste à sauter comme un gros débile, à prendre une pomme en or au bon moment et ça marche, quoi. Bon, là, pour le coup, ça refait kick. Ah, apparemment, il me dit tu as cassé mon premier plastron. Bien joué. Allez. Je vous jure que là, le loading terrain, il me fait vraiment stresser. Ok, c'est parti. Hop, on reprend le combat. Oh là là. Génial. En vrai, c'est énorme. J'ai failli dropper, par contre, j'ai failli appuyer sur ma touche de drop pour dropper mon épée. Là, j'aurais été vraiment dans la merde. Là, ça aurait été catastrophique. En fait, je pense que le gros avantage que j'ai, c'est que je saute et que ça me fait des coups critiques et du coup, je lui fais beaucoup plus de dégâts en fait. Et lui, il saute pas du tout donc je suis tranquille. Est-ce que, ouais, j'ai le auto-armor donc si jamais il me pète mon armure, ça va automatiquement se changer. Mais regardez, lui, je lui ai pété son premier plastron et moi, je suis très très loin de breaker en fait. Après, moi, j'ai beaucoup de chance c'est-à-dire qu'au moment où je mange les pommes en or, généralement, il n'y a pas de lag donc je les mange hyper vite. Regardez. Bon, là, c'est un mauvais exemple. Ok, bon, là, par contre, notre stuff, notre casque notamment est sur le point de casser mais c'est pas grave, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. D'ailleurs, ah, d'ailleurs, ouais, nos bottes aussi bientôt. J'espère que lui aussi parce que sinon, je vais être dans le caca mais ouais. Ok, c'est bon, notre truc a été remplacé, notre casque a été remplacé donc les choses sérieuses commencent. Là, on est vraiment dans la deuxième et dernière partie du combat c'est-à-dire celle où on a l'autre stuff. Je dois vous avouer que là, je stresse comme pas possible. Ok, il a cassé mes bottes aussi maintenant. J'ai l'impression qu'il se réveille un peu. Là, au début, il était un peu mou mais là, ça commence à devenir plus difficile. J'arrive pas à voir si je lui ai cassé un autre élément de stuff ou pas. Je lui ai quasiment cassé ses bottes, je lui ai quasiment cassé son casque mais à part ça, pas grand-chose. Oh, ça lag. C'est infâme. Je lui ai cassé son casque. C'est bon, je lui ai cassé son casque. Nickel. Ah, mais il n'a plus de casque en fait. Attendez, je lui ai... Il n'a plus du tout de casque. Oh, l'avantage de dingue que j'ai. Les gens, là, là, franchement, c'est le début de la fin pour lui parce que là, il n'a plus... En fait, c'est-à-dire que là, je lui ai péter deux casques. C'est énorme. Non, mon épée ! Non, quelle... Oh, putain, j'ai eu trop chaud, les gens. Et si jamais je gagne alors que j'ai fait dropper mon épée. Parce qu'en fait, ma touche de drop, elle est juste à côté de ma touche pour bouger. Donc, oh là là, mais quel teubé je suis ! Oh là là ! Et heureusement qu'il ne l'a pas récupéré sinon ça aurait été foutu pour moi. Mais bon, écoutez, on va dire que c'était un petit trickshot, quoi. Genre, tellement je suis... Ah, mais non, il a re-un casque. Mince. Ok, bon, bah, j'ai rien dit. Mais ouais, non, du coup, ce que je disais, c'est que... Ouais, c'était un petit trickshot. Juste histoire de lui prouver que, voilà, j'étais un petit peu au-dessus de lui, quoi. Je peux jeter mon épée et je suis devant quand même. Bon, bah, du coup, vu que maintenant, il a un autre casque quand même, je ne suis pas tant devant que ça, finalement. Ok, bon, il a pété mes jambières et mon plastron. Donc, là, je ne sais pas s'il n'a pas peut-être un petit avantage sur moi quand même. Je n'arrive pas à voir, mais... Quoique, lui, je sais que son plastron, il est plus pété que le mien, donc... Par contre, ouais, je glitch dans les fleurs. J'ai l'impression que c'est très relou. Quel combat, mesdames et messieurs. Quel combat, c'est long. Oh, le lag. Ok, je pense qu'on va se faire kick, là. Oh, regardez. Regardez, je vais péter son casque. Là, je vais vraiment péter son casque, par contre. Et c'est son deuxième casque. Du coup, là, je suis... Je suis roi du monde, là. Ah, regardez. Je ne comprends pas. Mais il a combien de casques ? Attendez, il a combien de stuff, là ? Ce n'est pas possible. C'est le deuxième casque que je lui pète. Oh, là, là, le lag qui m'empêche de manger ma pomme. C'est bon. Oh, là, oh, là, oh, là. Du calme, mon petit fit. Ok, il n'a plus de bot. Il n'a plus de bot, mais je ne sais pas si c'est le lag ou quoi, ou si vraiment il n'a plus du tout de bot. Enfin, c'est ça la question que je me pose. Ok, il se barre en courant, mais ne t'inquiète pas, mon petit fit. Je te rattrape. Allez, meurs ! Ce n'est pas possible ! Oh, le lag ! Putain, je suis coincé... À chaque fois, je suis coincé dans les fleurs. Bon, là, il essaie de régén, mais... Ah, mais il la redébotte encore. Ok, bon, bah... Ouais, ok. Bon, en fait, finalement, il y a peut-être un avantage sur moi. Je ne sais pas. Moi, ce qui est bizarre, c'est que, en fait, c'est mes bottes et mon casque qui a pété en premier, et lui, c'est son plastron. Et donc, je ne sais pas ce que ça veut dire. Allez ! Oh, putain, le lag ! Je ne comprends rien à ce qui se passe. Ah, je suis en stress. Je sens qu'on va se faire kick, là. Bon, on va faire un petit point sur son stuff, regardez. Mais attendez, mais ce n'est pas possible ! Comment est-ce qu'il... Mais attendez, mais il a combien de chestplate, en fait ? C'est au moins son troisième stuff, les gens. Ce n'est pas possible, en fait. Parce que son plastron est quasiment comme neuf. Bon, je lui ai quand même demandé une petite vérification si c'était bien juste deux sets d'armure. Il m'a dit oui, donc je ne sais pas comment est-ce qu'il fait pour faire... Ou alors, je n'arrive plus à lui mettre aucun dégât depuis que je l'ai pété son plastron. Mais non, là, il a repris un petit peu l'avantage. Là, j'ai un petit peu peur pour moi. Alors, ce serait bien si on pouvait se connecter. Allez, let's go. On reprend. Et évidemment, je n'ai plus le kill aura. Ok, bon, c'est bon. Ok. Oh là là, j'en ai marre d'être coincé dans les blocs. C'est infâme. Ah, il s'est déconnecté. Ok, bon, et là, il a crash. On va en profiter pour manger une petite pomme. Il n'a plus de jambières, mais je pense qu'il va avoir des deuxièmes jambières, du coup. C'est-à-dire que là, il a un énorme avantage sur moi parce que moi, mon stuff est déjà bien avancé alors que lui, lui, c'est comme si c'était comme neuf, quoi, ces trucs, quoi. Deux sets d'armure, c'est un petit peu long, quand même. Ok, je vais péter son casque. Mais il a combien de casques ? Attendez, non, mais c'est pas possible. J'ai vu son casque péter, mais... Non, mais attendez. Je ne comprends pas. Bon, de toute façon, il enregistre, lui, de son côté, donc je ne pense pas qu'il puisse tricher. Enfin, je ne pense pas qu'il... Enfin, il ne pourra pas tricher, quoi, parce qu'il enregistre de son côté, mais... Mais non, mais je ne comprends juste pas, en fait. Alors là, ce qui m'inquiète, c'est vraiment mon casque qui va péter d'une seconde à l'autre et là, je vais être très mal. Ok, il a encore enlevé son casque. Mais pourquoi il enlève son casque ? Alors, peut-être qu'il le répare, en fait. Je ne sais pas comment il pourrait le réparer. Peut-être qu'il a une anusille de poche. Enfin, il a une enclume de poche. Je n'en sais rien, mais... Attends, attends, attends. Qu'est-ce qui se passe, là ? Pourquoi il enlève son stuff ? Je ne comprends pas. Il me norgue ou... Je n'arrive pas à suivre. Je n'arrive pas à me reconnecter. C'est très emmerdant. Et voilà, il a re-récupéré son armure. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et regardez, là, toute son armure est dans le verre. Non, mais il y a un problème. Il y a un problème. Il se fout de ma gueule, là. Ce n'est pas possible. Il a changé au moins trois fois de plastron. Non, mais c'est très étrange. Regardez, non, mais attends, il a réparé son stuff. Je ne sais pas comment il a fait pour le réparer. Ou alors, c'est qu'il avait un autre truc. Mais là, nous, par exemple, on n'a plus de casque. On est très mal. On est très, très mal parce qu'on n'a plus de casque. Ah, mais regardez, là, son stuff, il est... Ah, mais peut-être qu'il ne faut pas se fier à ce qu'on voit sur le name tag, en fait. C'est possible aussi. C'est possible que, en fait, ce qu'on voit sur le name tag, ça ne corresponde à rien. Je ne sais pas. J'espère vraiment... Oh, non, non, non. Oh, je suis mal. Je suis mal. Non ! Bon, bah écoutez, non, mais de toute façon, là, j'ai mal joué. C'est-à-dire que je n'ai pas regardé ma vie, je n'ai pas regardé mes pommes. Mais non, bah écoutez, bien joué à lui. Mais franchement, je ne sais pas ce qu'il voulait dire, en fait, par only two sets. Je ne sais pas si ça veut dire deux sets d'armure à l'intérieur de l'inventaire ou alors un set sur soi et un set à l'intérieur de l'inventaire. Enfin, je vais lui demander quand même. Attendez, on va aller le voir vu qu'on a dormi juste à côté. Ah, merde, il a... Il a sa kill aura. Du coup, il m'a tapé. Bon, OK, il m'a dit... Wow ! À un moment, j'avais juste deux cœurs. Ah, tiens, il me rend mon stuff. OK, bon, ça va, il est sympa. Ouais, bon, bah, deux cœurs, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, on n'a pas gagné, mais c'était un combat qui était honnête. Il m'a dit... J'ai quelque chose à te donner. Alors, qu'est-ce qu'il veut me donner, là ? Je ne sais pas ce qu'il me donne. Il me donne son stuff ou... Ah, il me redonne un full stuff. OK, alors, c'est très buggé, mais... Ah oui, c'est parce que j'ai le truc qui équipe automatiquement les armures. Attendez. OK, bon, bah, c'est très sympathique de sa part, du coup, de me rendre le stuff. Attendez, il me dit... C'est incassable. Je lui dis... Comment ça, incassable ? Alors, c'est une Protection 4, Feather Falling, Tans 3, Depth Rider 3, Unbreaking 3, Mending. Et le nom, c'est le Everlast Boots. C'est-à-dire, en gros, les bottes incassables. Alors, peut-être qu'avec ces enchantements, c'est impossible de casser le stuff. Je ne sais pas trop exactement comment ça marche. Il est en train de partir où, là, le Fit MC, là ? Ah ! C'est une armure avec 32 000 de durabilité. C'est quasiment incassable. Même avec cette armure, tu m'as presque tué. Ce qui est incroyable. OK, bon, petit débrief, quand même, de ce combat. Alors, c'était un combat qui était extrêmement long. On a combattu pendant à peu près 30 minutes non-stop. C'est juste énorme. Mais pour le coup, je ne me suis absolument pas ennuyé. C'était vraiment hyper fun. Bon, c'était un combat qui était vraiment rigolo. Il y a eu des rebondissements comme, par exemple, le moment où j'ai jeté mon épée comme un gros débile. Et non, mais écoutez, franchement, c'était une très belle bonne expérience. Maintenant, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de ce que je voulais faire. Donc, vous savez quoi ? Ce qu'on va dire, c'est que cet épisode de 2B2T, c'est l'épisode de 2B2T final officiel. C'est-à-dire qu'officiellement, la série, elle s'arrête ici. Maintenant, c'est vrai qu'il y a encore des trucs que j'ai envie de faire sur 2B2T, des trucs que j'ai envie de vous montrer. Et notamment, on a un gros projet à terminer qu'on n'a pas terminé aujourd'hui. Donc, ce que je propose, c'est que si jamais vous voulez voir les prochains épisodes de 2B2T que je ferai de temps en temps comme ça, à droite, à gauche, ça ne sera plus une série régulière, et bien vous pouvez vous abonner à la chaîne et vous pouvez aussi laisser un petit pouce bleu sur cet épisode pour me montrer que 2B2T, ça vous plaît vraiment. Mais voilà, pendant ces 10 épisodes de 2B2T, et c'est à peu près 2 mois où j'ai joué sur ce serveur, c'était une expérience réellement intense de jouer sur ce serveur. C'était complètement hardcore. J'ai découvert énormément de choses. L'histoire du serveur est juste incroyable. Et pour le coup, je trouve que d'avoir joué sur ce serveur, ça m'a ouvert une toute nouvelle perspective. Je remercie aussi FitMC pour m'avoir challengé et m'avoir donné un véritable fil rouge tout au long de cette série parce que mine de rien, même si c'était entre guillemets un ennemi, ça a donné un challenge, un défi. Mais surtout, je vous remercie, vous, les abonnés, d'avoir suivi cette série aussi assidûment. C'est la série qui a le mieux marché, en tout cas en termes de vue individuelle par épisode. C'est la série qui a le mieux marché sur ma chaîne. Donc merci à tous. Et vous inquiétez pas, je n'abandonne pas le serveur, je fais juste une petite pause parce que ces épisodes-là prennent beaucoup de temps à tourner, que là, je commence un petit peu à moins m'amuser et voilà, que j'ai besoin de faire autre chose. Dans tous les cas, j'espère vraiment que cet épisode de Toobie Tootie vous aura plu. C'est pas le dernier, vous inquiétez pas. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, c'était Fuse, à la prochaine, à plus.